Ils ont mis le camion au travers de la route et puis voilà, c'est comme ça ici. Il n'y a personne qui va les interpeller pour leur dire « Messieurs, 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 excusez-moi messieurs, pourquoi vous coupez la route ? » « Non, parce que si on veut baigner là, le camion là c'est petit, ça ne baigne pas là, c'est pourquoi... » « Maintenant on n'a pas coupé ici, on lève les ordres, on dit maintenant... » Mais et les gens qui doivent passer ? Et les gens, peut-être qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital ? Vous venez de couper la route, ce que vous dites, ça ne tient pas, vous pouvez vous placer de l'autre côté pour pouvoir faire ça. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'arbre alimentaire et dans l'esthétique. Ici vous êtes sur ma chaîne et on parle d'investissement, d'entrepreneuriat et d'immobilier. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo qui sort. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous ! Les valeureux, aujourd'hui là, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se parle yeux dans les yeux. Il faut qu'on se dise les bais. Les bais en Ivoirien, ça veut dire la vérité. Voilà, il faut qu'on soit clair aujourd'hui. Pourquoi acceptons-nous certaines choses sur le continent qu'on ne devrait pas ? Voilà, pourquoi acceptons-nous des choses qu'on ne devrait pas ? Pourquoi nous ne sommes pas des acteurs de changement, des acteurs de développement à notre petit niveau ? Je le dis parce que, pour ceux qui ont vu l'introduction, voilà, ceux qui sont intéressés par la fin de la vidéo, là, c'est quelque part là-bas. Donc, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, allez vers le milieu, allez, quelque part, c'est quelque part à la fin, la totalité de la vidéo. Voilà. Et cette situation-là m'a beaucoup interpellée. Je vous fais le pitch. J'allais à la boulangerie pour acheter, voilà, d'acheter de quoi à manger, pour faire un petit déjeuner, un truc comme ça. Et au milieu de la route, je vois des gars qui ont, en fait, qui ont bloqué la route pour pouvoir décharger les ordures. Et on était là pendant un bon bout de temps. Je me suis dit, bon, ben, puisqu'il y avait plein de monde devant moi, je me suis dit, bon, ben, il y en a un qui va les interpeller pour leur dire, mais c'est pas possible, ne faites pas ce genre de truc. Non, 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 personne n'a interpellé. Tout le monde a commencé à faire demi-tour. Demi-tour. Waouh ! Et le quartier dans lequel l'action se passe, c'est un quartier plutôt aisé. Voilà, c'est des quartiers où les maisons sont à, il y a des maisons qui sont, qui font, qui peuvent faire plus d'un million d'euros. Voilà, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et c'est des gens également qui ont du pouvoir. Voilà. Ces gens-là, parce qu'il y a quelqu'un qui ne se conduisait pas bien, qui a bloqué la route, les gens préféraient faire demi-tour et aller se débrouiller pour essayer de sortir de l'autre côté. Plutôt que d'aller vers les personnes pour pouvoir les interpeller, pour que la situation soit décomptée. J'ai attendu un bon bout de temps. Au départ, j'attendais, je me disais, il y a quelqu'un qui va se lever. Et après, je me suis décalée. Là, j'étais en mode observatoire. J'ai pris mon portable. Je dis, je filme. Et j'ai vu que, mais personne, ça dit, moi j'étais tout au fond. Tout au fond, j'ai pris, puisque j'étais sur le côté. Je me suis décalée vers le côté. Je suis arrivée presque au bout. Personne. Il y a une partie des gens qui faisaient demi-tour et les autres, ils attendaient. Ils attendaient que la benne. Parce que je pense que de ce que j'ai eu comme explication, en fait, la benne, elle avait un problème. Donc, elle ne pouvait pas décharger les trucs. Donc, il fallait qu'ils le fassent manuellement. Donc, ça, c'est une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes pour faire. Donc, moi, j'avais déjà attendu peut-être trois, trois minutes, trois, quatre minutes. Quoi? On va attendre que le gars, il décharge tout ça manuellement? Mais c'est quoi cette foutaise-là? Personne ne parle. J'ai attendu, attendu, attendu que personne ne parle. Et moi, je suis allée agir. Hum? Moi-même, je me suis... Je veux dire, moi, quand les trucs se passent, je ne vous laisse pas. Moi-même, je suis allée agir. Et ça, c'est un des symptômes. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses auxquelles, bon ben voilà, on ne peut pas. Parce que ça, c'est l'État qui devrait. L'État est défaillant. Mais il y a plein de choses pour changer la situation de nos pays qu'on pourrait, qu'on ne fait pas. Tous ces gens dans les grosses voitures-là, il ne faut pas me dire que ce ne sont pas des gens de pouvoir, ce ne sont pas des gens d'argent. Comment ils peuvent accepter que ces gens-là viennent? Au lieu de se placer normalement pour pouvoir faire leur manœuvre, ils se mettent en travers de la route. Et les autres se retournent. Et nos pays-là, c'est comme ça. Tu vas à l'hôpital, une petite zozote-là, qui n'en sait même pas quel âge est là. Devant un moment, parce que la maman, elle est en détresse, elle est souffrante, et puis elle l'insulte proprement. Aïe! Et puis, c'est la salle où on est rempli. Il n'y a personne qui branche. Il n'y a personne qui branche. Aïe! Il n'y a personne qui branche. Elle va proprement insulter la pauvre maman malade, et quand elle-même sera contente, elle va faire demi-tour. Vous voyez, tout ce type de situation, je veux dire, si deux, trois personnes interpellent l'infirmière qui fait ça. Mais tout le monde saura que, ah, cela. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est ça. On accepte trop des choses. On accepte trop des choses qui ne devraient pas être. On accepte trop des choses qui ne devraient pas être. Je veux dire, tout le monde dit, oh oui, l'Afrique a été colonisée, c'est pour ça qu'on est en retard, les Européens, les gouvernants, et pas les populations, les gouvernants nous empêchent d'évoluer avec la monnaie, avec blablabla. Mon ami, on a grâce de dire la vérité. Oui, ils sont sur notre dos. Ils sont sur notre dos. Mais ils sont sur notre dos. Nous-mêmes, on a un bagage sur notre tête. Ils sont sur notre dos. Et puis, nous-mêmes, on a un bagage sur notre tête. C'est-à-dire, le bagage qui est sur notre tête, là, on devrait déjà commencer par l'enlever. Pour moi, enlever ce bagage, là, c'est de se comporter de façon civile. C'est de ne pas accepter que les gens ne se comportent pas aussi de façon civile. Parce que quand ils font leur magouille, là, ils le font parce que les gens ne parlent pas. C'est parce qu'en principe, un magouilleur, là, il aime la discrétion. Vous savez, avec l'argent et la magouille, ça va de pair. L'argent pour pouvoir fonctionner, c'aime la distraction. Ils n'aiment pas trop le bruit. Mais les magouilleurs aussi, ils n'aiment pas le bruit. Donc, quand tu te lèves comme ça, et puis tu commences à élever le temps, là, le magouilleur, il est en panique. Voilà, ce que j'appelle magouilleur, c'est toutes les personnes qui ont des comportements indignes, qui ont des comportements incivils, qui ont des comportements qui ne font pas avancer la société. Quand tu te mets à élever le temps, tu vas faire tout le monde venir. Il faut te calmer, il faut te... Si nous sommes plusieurs à élever le temps comme ça, beaucoup de choses vont se mettre en place. Beaucoup de choses vont avancer dans nos pays. Le problème, c'est qu'on est des parleurs, mais de la mauvaise manière. Ça veut dire qu'on se plaint. Voilà, on est des géniaires. Voilà, on ne se plaint pas, on est des géniaires, on jeûne seulement, c'est tout. Oh, c'est trop cher. Oh, c'est tout. Mais on ne fait rien. On ne fait rien. Et c'est ça, l'un des principaux problèmes qui fait que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'il y a trop de laissés-aller, il y a trop de choses qui ne sont pas bonnes et qui se passent. Voilà, il y a trop de choses qui ne sont pas bonnes et qui se passent. Et que les gens, ils ne s'indignent pas, les gens, ils ne se battent pas pour essayer de changer ça. Pour essayer de changer ça. On est trop permissif, on est trop attentiste. Voilà, on est là, on attend. On est là, on est comme ça. Comme ça, c'est bien. D'accord, je vais faire demi-tour. C'est comme ça. Je suis bien margée à l'Afrique, t'as un site proprement. Aïe. Aïe. Pourquoi? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi vous faites ça. Il faut m'expliquer. Expliquez-moi pourquoi vous faites ça. Pourquoi on accepte ce type de situation-là? Pourquoi on accepte? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas proactif? Pourquoi on n'est pas proactif? Je dis, nos pays, là, nos pays peuvent avancer de manière spectaculaire très rapidement. Mais il faut que nous aussi, nous y mettions du sien. Il faut que nous y mettions du sien. Ce n'est pas toujours à l'État de tout faire. L'État est défaillant dans nos pays. Ce sont des faits. C'est un fait. Mais, même dans la défaillance de l'État, là, nous, il y a des petites choses qu'on peut faire. On peut faire même poser des actes et puis l'État même va dire, hum, hum, cela. Et puis l'État nous suit. Et puis l'État nous suit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ne laissons pas des situations absurdes qui n'ont pas lieu d'être, être parce qu'on aime être pépère. Mais ça, ce n'est pas pépère. Un endroit où n'importe qui peut venir mettre son truc au milieu de la route et puis vous êtes bloqué. C'est ce genre de pépère que tu as. Ce jour-là, peut-être que tu vas aller se faire une simple petite course, un truc comme ça. Tant que ce n'est pas trop grave. Mais imagine, comme je l'ai dit dans la vidéo, imagine que quelqu'un a une urgence. Une urgence vitale, sanitaire. Et puis vous bloquez comme ça. Et comme on est habitué à faire truc, mais la personne peut mourir. Donc ça, ce n'est pas pépère. Ça, c'est en train de construire un monde où on va avoir plus de difficultés, plus de mauvaises choses qui vont nous arriver. C'est tout. Ce n'est en aucune façon d'être pépère. Donc il faut que les gens arrêtent de dire, ah non, moi je ne veux pas trop, je ne veux pas trop, tu ne veux pas trop quoi. Est-ce que tu es en train de faire un c'est pas bon ? En parlant de ça, j'ai une deuxième anecdote à raconter. Je me rappelle, il y a longtemps, quand j'étais à la fac, nous, nous étions la promotion où il y a eu la guerre. Moi la guerre, en fait, je ne l'ai pas connue. Je n'étais pas à Boaké, je suis allée me promener. Je suis allée me promener dans la sous-région. Donc j'avais toutes mes affaires là-bas et le conflit s'est déclenché. Voilà. Donc, quand le conflit s'est déclenché, il y a eu ce qu'il y a eu. Et tous les étudiants, parce que j'étais à l'université de Boaké, tous les étudiants, quand on nous a ramenés, l'État nous a octroyé une prime. Une prime peut-être de, je ne me rappelle plus très bien, de 30 000 francs, peut-être, un truc comme ça. Je ne sais pas, 50 euros. Voilà, qu'on devait percevoir les trimestres, il me semble, par rapport à la situation où on était déplacé. On doit aller pour notre argent. La fesse, il dit qu'eux, ils veulent un bon pourcentage, la moitié comme ça sur l'argent. Aïe ! On parle des gens qui sont dans des situations précaires. Ce n'était pas pour ma situation, parce que moi, j'étais originaire d'Abidjan. Mais il y en avait plein qui étaient d'originaires de l'intérieur du pays. Donc, il y avait été déplacé de Boaké jusqu'à Abidjan, où la vie est très chère. Donc, les gens étaient dans la galère. Donc, l'État a décidé d'aider les étudiants comme ça. Et la fesse, il se lève, il dit, non, je vais prendre la moitié du truc. Je ne sais pas, peut-être que je raconte l'économie, mais en tout cas, une bonne partie du truc. Ce n'est même pas un petit pourcentage d'une bonne partie du truc. Ça dit pour rien. Ça dit, ils sont deux, trois, une organisation, moi, je dis fasciste même, presque. Ils vont venir prendre comme ça. Ça dit, ils sont fous des gens, quoi. Ah, j'ai dit, non. J'ai dit, il y avait des étudiants en médecine, peut-être de cinquième année, en médecine à Boaké. Ça dit, il y avait des gens, et moi, j'étais peut-être en première année, je venais à peine de commencer, puis il y a eu ça. Et puis, moi, la petite, là, mais vraiment petite, j'étais bébé, bébé même. Je venais à peine, j'étais même adolescente, même pour quoi arriver, même à l'âge adulte. Voilà. Moi, bébé, là, c'est moi qui ai dit, où on était au Quadio, là, où on va prendre l'argent, là, pour ceux qui ont fait l'université de Concorde d'Ivoire, où on va chercher, parce qu'on était aussi des bonciers, où on va chercher l'argent, on appelle ça le Quadio. Le monde qu'il y avait au Quadio, là, j'ai dit non. Quand ils sont venus mettre leur affiche, là, j'ai dit, je me suis mis devant, puis j'ai dit, écoutez-moi, j'ai dit, pourquoi? On est dans les difficultés? On est dans les difficultés. Comment ils vont venir nous dire que nous, ils vont prendre un total pourcentage de notre argent? Pourquoi? On n'est pas des gens, c'est pas des gens, c'est pas un truc qu'on donne comme ça. C'est un truc, parce que les gens sont en difficulté, pourquoi on peut accepter ça? Oh, les gens, et donc moi aussi, la révolutionnaire, aïa, la révolutionnaire, je dis, non, on ne va pas se laisser vers, on n'est pas d'accord. Donc, tout le monde était d'accord, on était tous d'accord qu'on ne paierait pas ces primes-là. En tout cas, j'ai, puis il y a d'autres aussi, je n'étais pas seule, moi, j'ai commencé, mais il y a d'autres aussi qui sont venus, donc, nous tous, on a dit, on ne paye pas, là, on ne paye pas, on ne paye pas ce pourcentage qu'ils veulent qu'on paye. Et ça fait boule de neige. Donc, les gens de la fessie ont appelé une partie, parce qu'on avait fait une sorte de comité, ils ont appelé une partie de ces gens-là, pour que ces gens-là, ils négocient avec eux, par rapport, peut-être, à baisser le pourcentage. Quand les gens-là sont partis, on ne les a plus revus. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'on les a achetés, peut-être qu'on s'est cassé, ils ne sont pas revenus. Ces gens-là ne sont pas revenus. Donc, on a décidé que nous tous, on devait venir au quadro. Tous ceux qui pouvaient, qui étaient concernés par cet argent que l'État avait donné, on ne devait... Ce n'était pas encore le temps des réseaux sociaux, voilà. Et parce que je pense que s'il y avait eu les réseaux sociaux, ça ne se serait pas passé comme ça. Ce n'était pas encore le temps des réseaux sociaux. Donc, on était tous là. Donc, tous ceux qui étaient les chefs de file, là. Moi, il faut me voir, toute petite, là, bébé. C'est moi qui suis chef de file devant. Donc, les gens de la FECI sont venus. Ils ont dit qu'ils allaient... Parce que nous, on a, pour protester, on a rempli le quadro, en quelque sorte, la place du quadro, je dirais comme ça. On a rempli pour protester, pour dire que non, on ne veut pas que la FECI prenne ses sous-là. Parce que non, ils ne se sont pas battus pour ses sous. C'est l'État qui nous les donne. Parce que beaucoup d'étudiants sont dans une situation précaire. Donc, ils n'ont pas à prendre ça. Donc, on est venus, on a fait... Tout le monde était là. Il y avait... Je ne sais pas, on était plus de mille. On était plus de mille. Voilà. Et on a bloqué le truc. On dit, on veut avoir gain de cause. Il faut que la FECI nous laisse tranquille. Et moi, j'étais la dévencière. J'étais avec quelques têtes de file aussi. On ne se connaissait pas, hein. Mais on était devant. Donc, on est devant la FECI. Donc, on a vu les gens de la FECI venir avec des gourdins, avec des trucs. Mais ils n'étaient pas très nombreux. Moi, je les ai regardées. Je ne les ai même pas regardées. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Attends, on n'était plus de... On était des centaines. Comment... Des centaines devant une foule avec des gourdins. Et ils ont ça à venir. Ils ont des tactiques. Parce que je trouve qu'ils se met sur les côtés, des trucs comme ça. Mais comme je dis, on était les plus nombreux. Donc, ça là. C'est-à-dire, si nous, on a groupé, si on avait fait quoi ? De toute façon, on est nombreux, là. Donc, moi, je n'ai aucune peur. Et... Parti. Quand ils ont chargé, tout le monde a disparu. Tout. Et je me suis retrouvée. Mais vraiment, toute seule. Et ils m'ont encerclée. Moi ! Hum... Ils ne m'avaient jamais battue. Ils ne m'avaient pas... Je n'avais jamais encore goûté à la chicote. Ils m'ont chicotée. Frappée proprement. Quand ils m'ont mis à terre, là. Coup de poing. Coup de pied. Et tout. Mais moi, pendant ça aussi, je les tapais aussi. À terre, là. Je me rappelle très bien de la Saint-Jean. Je les tapais aussi. Je les frappais. Je les ai truit. Et... Ce que j'ai remarqué. Ce que j'ai... Ce dont j'avais conscience. C'est que... Tout le monde s'a dit qu'une partie, on fuit. Mais les autres, ils se sont mis en cercle un peu loin. Et puis, tout le monde regardait. Ils regardaient... 3-4 gars en train de bastonner une petite demoiselle. Il n'y en a personne même qui venait de demander pardon, s'il te plaît. Arrêtez ça. Il n'y a que les mamans du quadio. C'est-à-dire les dames qui travaillent dans le quadio. Qui sont sorties de la caisse. Pour venir essayer de les tirer. Pour demander pardon, pardon. Comme c'est des mamans, là. Ils ne peuvent pas les taper. Et puis bon, elles ne sont pas dans la rivendication. Donc, voilà. C'est les mamans, là, qui ont réussi à me dégager. Et une m'a pris. J'étais en temps. Je pleurais. J'étais en larmes. J'étais... Et tout le monde me regardait. Il n'y a personne qui est venue dire... Non, mais vous allez la tuer. Regardez comment elle est petite. Elle est maigrichonne, petite, comme ça. Vous allez la tuer. Rien. Les gens ont laissé faire. Les gens ont laissé faire. J'étais en larmes. J'ai pris mon taxi. J'ai dit à mon papa. Ils m'ont frappé. Les gens m'ont frappé. Elle m'ont frappé. Mon papa, mon pauvre père, il était... Oh, ma fille, il est bombé. D'accord. Je dis, on ne va pas les laisser comme ça. Donc, il m'a dit, va voir mon ami commissaire, là. Donc, je suis partie comme ça. Je dis, ils m'ont battu, tout ça. Quand j'ai dit la fessie, le commissaire a dit, on ne peut rien faire. Ah, ben oui, on est dans un état de non-droit. Les gens de la fessie, ils peuvent te bastonner devant tous les témoins. Après, j'ai des journalistes qui m'ont appelé tout ça. Des journalistes qui m'ont appelé tout ça. Ils ont relaté un peu l'histoire. Je crois que dans le soir, l'info, ils ont relaté l'histoire. Mais voilà. Mais ça ne va pas quelque part. Mais l'une de mes désillusions venait de tomber. Mais ma désillusion est tombée par mon sens du combat. Je veux dire, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ça. C'était tout à fait normal qu'on se batte pour ce qu'on estimait juste. Et en plus, je me battais alors que j'étais celle qui en avait le moins besoin. Parce que comme je dis, moi, j'avais mes parents, tout et tout. Je n'avais pas de problème spécialement de finances. Par contre, les autres, oui. Mais la réaction des gens, voilà, c'est ça le problème ici. C'est ça le problème ici. Là, on a des augmentations de prix qui sont quelquefois arbitraires. Mais il n'y a personne qui parle. Les gens, ils protestent un peu. Il n'y a pas vraiment d'action qui est faite. Et puis ça passe. Et chaque fois, ça passe comme ça. Nos gouvernements sont en roue libre parce que nous-mêmes aussi, on est en roue libre. Nos gouvernements sont à notre image. Voilà. Ce qu'on leur permet de faire, c'est ça qu'ils font. Voilà. Ce qu'on leur permet de faire, c'est ça qu'ils font. Ce qu'on leur permet, ce n'est pas seulement nos gouvernants. Les gens qui ont barré la route avec le camion, l'infirmière qui ne fait pas bien son travail, qui passe son temps à insulter les patients, tout ça. C'est ce que la population permet que les gens fassent. C'est ce qu'ils font. Voilà. Et c'est dommage. Je pense qu'on vaut mieux. Je pense qu'on peut mieux. Voilà. Pour ceux qui veulent regarder la fin de la vidéo, c'est ici. La fin de la vidéo. Je vous donne la fin de la vidéo. J'aimerais que vous me disiez en commentaire, dites la vérité. Est-ce que vous pensez que j'ai réussi à les dégager ? Est-ce que vous pensez que j'ai réussi à les dégager ? Ces gars qui étaient sur la route, qui nous empêcheraient de tourner en rond. Est-ce que vous pensez que j'ai réussi à les dégager ? Si vous pensez que j'ai réussi à les dégager, il faut le mettre en commentaire. Bien. Je veux vous dire, soyez des acteurs de changement. Soyez des acteurs de développement en Afrique. Ne soyez pas seulement des beaux parleurs dans vos salons. Il y a des choses qu'on peut faire. Il faut le faire. Bien. Voilà un des problèmes. Quand je dis qu'on a plein, plein de problèmes en Afrique, là. Vous-même, regardez ça. C'est quand en Afrique, on peut voir des trucs comme ça. On leur a demandé de venir probablement mettre les bagages, là. Et eux, ce qu'ils ont décidé de faire, vous-même, regardez. Vous-même, regardez le travail qu'ils font. Ils coupent la route. Il n'y a plus personne qui peut passer. La route est carrément coupée. Ils ont mis le camion en travers de la route. Et puis voilà. C'est comme ça, ici. Il n'y a personne qui va les interpeller pour leur dire, messieurs, messieurs, messieurs. Excusez-moi, messieurs. Pourquoi vous coupez la route? Non. Parce que si on veut baigner, là. Oui. Le camion, là, c'est petit. Ça ne baigne pas, là. C'est pourquoi? Maintenant, on n'a pas coupé ici. On lève les ordres. Mais et les gens qui doivent passer? Et les gens, peut-être qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital. Vous venez de couper la route. Ce que vous dites, là, ça ne tient pas. Vous pouvez vous placer de l'autre côté pour pouvoir faire ça. Est-ce que vous avez une autorisation pour faire ça? Parce qu'on paye les impôts pour les routes. Donc, ce que vous faites, là, c'est absolument pas normal. Hein? Vous coupez carrément la route. Il n'y a plus personne qui peut passer. On ne peut pas aller chez lui. On ne peut pas aller faire ses courses. C'est pas normal. On ne peut pas aller chez lui. Hein? Mais on va t'excuser, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je ne sais plus où passer. Parce que moi, je vais à la boulangerie. Je vais, moi, je passe où? Où est-ce que je passe? Parce que vous avez mis votre camion comme ça. C'est pas normal. Ne faites pas ça. Ce que vous dites, là, ce n'est pas vrai. Hein? Il n'y a personne. Quand vous faites des trucs comme ça, il n'y a personne qui vous interpelle. C'est pour ça que vous continuez à faire ça? Dégagez votre camion. Quand je vous dis ici, ils ont en train de dégager le camion. Quand je vous dis ici, là, c'est comme ça, il faut faire. Ça veut dire que quand ils font leurs trucs, il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Il faut les interpeller. Ils ne peuvent pas bloquer la route comme ça. Il faut qu'ils dégagent leur camion. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais valeureux, voilà, c'est comme ça qu'on le fait en Afrique. Ça veut dire que quand les gens sont autour de faire des trucs bizarres, ne vous taisez pas. Allez vers eux. Tous les autres se sont retournés. Tout le monde. C'est comme ça qu'il faut faire. Comme je l'ai dit dans la vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles. Et on avance ensemble.